Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon nouveau format d'analyse que vous avez été plutôt nombreux à apprécier en fin d'année dernière. Donc j'ai décidé de continuer avec encore un sujet d'actu. Je pense que c'est pas mal les sujets d'actu pour développer des réflexions. Et aujourd'hui je voulais traiter d'une question qui me paraissait quand même importante dans le métal et qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu une interview du bassiste de Sabaton. En gros dans l'interview on demande au bassiste de Sabaton s'ils pensent que le jour où Judas Priest, Iron Maiden et tous les gros groupes de la New Wave of British Heavy Metal des années 80 qui sont vraiment les fers de lance du style et bien est-ce que Sabaton compte remplacer ces groupes une fois qu'ils seront partis à la retraite ? Bon on rappelle que Sabaton c'est un gros groupe suédois qui existe depuis plus de 25 ans. Ils ont remplacé Manowar en tête d'affiche du Hellfest en 2019. Donc dans l'inconscient collectif je pense qu'ils commencent voire même qu'ils ont déjà depuis assez longtemps une carrure de figures de proue du métal. Mais est-ce que pour autant ils vont finir par remplacer des groupes comme Judas Priest ou Iron Maiden ? Et plus largement, la question on va devoir je pense se la poser dans pas très longtemps, quel est l'avenir pour le métal après Iron Maiden et Judas Priest ? C'est quand même des groupes dans lesquels la plupart des membres ont environ voire plus que 70 ans. La question de la retraite de ces groupes, elle commence vraiment sérieusement à se poser. Et la plupart des gros groupes pionniers du métal tel qu'on le connaît aujourd'hui sont encore en activité. Donc on avance dans des années un peu floues où on sait pas trop ce que ça va devenir. Qu'est-ce que le métal deviendra dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans ? Maintenant quand on pose la question de savoir si des groupes comme Sabaton vont finir par remplacer Iron Maiden, il faut se demander quel sens a le mot remplacé quand même. Pour vous introduire le problème, je vais déjà vous parler de la scène heavy metal en général. Je classe personnellement Sabaton dans le heavy metal, parce que j'ai tendance à assimiler power metal et heavy metal, et je vous invite même à aller écouter les podcasts radio de mon pote Mathieu de heavy ma vie, qui lui aussi pense que le power metal c'est un sous-genre du heavy metal, et je pense qu'il pourra vous l'expliquer un peu plus passionnément que moi. Mais en gros si on se concentre sur la scène heavy metal plutôt récente, c'est-à-dire de ses 20-25 dernières années, il y a deux écoles qui sont très différentes. Il y a une première école, c'est l'école du true heavy metal. C'est tous les groupes qui reprennent l'esthétique du heavy metal des années 80, mais sur tous les plans. Ils reprennent l'attitude et les fringues de scène, ils reprennent le son sur album, donc on a des sons très vintage, même les gimmicks de composition, si les mecs s'inspirent de Judas Priest, si les mecs s'inspirent de groupes comme Satan ou Saxon, ça va vraiment se sentir dans l'écoute. Et si ça se sent dans l'écoute, on va sentir l'influence des albums des années 80 précisément. Donc là je pourrais en citer plein, vraiment c'est pas du tout ça qui manque. Les excellents canadiens de Riot City, au Royaume-Uni on a des groupes comme Saracen, je crois qu'il y a Witch Hazel aussi qui vient du Royaume-Uni, il y a Seven Sisters, en France il y a Tentation, Sacral Night, Animal Eyes, Herzl, il y a même nous avec Crystal Throne dans une certaine mesure, mais nous c'est un peu plus prog, mais on recherche quand même un petit peu cet esprit true heavy metal à l'ancienne. En Allemagne, il y a des groupes très prometteurs comme Lucifer, en Suisse il y a des groupes très très sympas comme Sin Starlet, et je pourrais vous faire le tour d'Europe comme ça, c'est vraiment une scène extrêmement active avec plein de groupes super cool. En Grèce, il y a Steel Arctus qui a encore sorti un super album, enfin bref, là je m'égare. Et ça pour moi, c'est les groupes qui peuvent se considérer comme étant les vrais remplaçants des groupes comme Iron Maiden ou Judas Priest. Pourquoi ? Parce que précisément, ils reprennent les codes qui ont caractérisé l'émergence de ces groupes-là. Ils s'inscrivent vraiment dans la continuité parfaite de ce qui a fait le succès de ces gros groupes. Mais la réalité des faits, c'est que ce type de scène, ça reste une scène de niche. Les groupes qui la représentent sont clairement pas les plus connus, ni même les plus reconnus. Et de l'autre côté de la scène heavy metal, à l'opposé de cette scène de niche qui est très true heavy metal à l'ancienne, vintage, slip en cuir, corps huilé et clip en VHS, il y a une forme de heavy avec une production beaucoup plus moderne et qui, dans l'esprit, va quand même s'éloigner du heavy originel de manière assez radicale. Mais ça reste quand même catégorisable dans le heavy metal, d'autant plus si on considère que le power, c'est une sous-branche du heavy. C'est le cas par exemple de Ghost, qui a un petit peu viré hard rock heavy metal. Alors les gens, au début, pensaient que ce serait un mélange entre de la pop, du doom et du black. Bon, la direction musicale actuelle de Ghost ne fait absolument pas penser à ça, il ne faut pas se voiler la face, des groupes comme Power Wolf, donc là qui sont plus orientés power, et enfin, des groupes comme Sabaton. Bon, on pourrait en citer d'autres, qui font des grosses productions et qui mélangent heavy et hard rock, les Beast in Black et compagnie, mais voilà, on va rester sur ces exemples. Et clairement, quand on écoute ces groupes-là, et notamment Sabaton, que je vais prendre un exemple, puisque c'est à eux qu'on a posé la question de savoir s'ils allaient remplacer des gros groupes de heavy metal, pour moi, Sabaton, c'est pas du tout la même philosophie que celles des groupes comme Iron Maiden, Judas Priest. Bon, l'esthétique guerrière de Sabaton, ça fait partie du folklore heavy metal, même si de leur côté, je trouve ça un peu trop monomaniaque pour être pris au sérieux, c'est limite caricatural. Après, Manowar, c'est aussi leur fond de commerce et ils en ont fait une carrière pendant 40 ans, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais clairement, Sabaton ne pourra pas remplacer un groupe comme Iron Maiden, qui n'a pas du tout la même philosophie. Et on peut le montrer au travers de la musique, vraiment tout simplement. Prenez la direction musicale de Sabaton, notamment avec le dernier single qu'ils ont sorti, Poltava, c'est un exemple parmi tant d'autres. On voit que c'est un titre qui est vraiment très court, avec une approche extrêmement martiale, au sens propre comme figuré, je veux dire, ça parle tout le temps de guerre. Mais même dans la musique, c'est vraiment toujours des riffs très droits, sans aucune syncope, sans aucune forme de groove, ça va vraiment à l'essentiel comme ça, mais c'est pas du tout dansant. Limite, si vous écoutez des morceaux comme Poltava, vous allez avoir l'impression que l'intro, c'est du Nightwish avec les gros claviers, et puis après que le couplet, c'est du Rammstein. Et je le dis très sérieusement, le couplet, on a ce riff très carré, très simplifié, très répétitif, des riffs, je dirais, solennels. Voilà, comme diraient les meilleurs chroniqueurs de France, en métal, option Pippo. Il parle en suédois, donc il y a des syllabes qui sont très accentuées, un petit peu comme l'allemand, et avec sa voix grave, qui est à l'opposé total des groupes de heavy metal traditionnels. Il ne va pas trop dans les aigus, il a une petite tessiture, l'effet Rammstein est On ne peut plus présent. Bon, si vous dansez là-dessus, pour moi, vous avez la même sensibilité musicale qu'un aspirateur de chez Jiffy. Ça sautille pas, c'est pas dansant, on n'est pas là pour ça, on s'en bat les couilles. Et à côté, la composition d'Iron Maiden, elle est très caractérisée, justement par ce côté un peu celtique, un petit peu dansant, et ça se matérialise très souvent sous forme de syncope. Iron Maiden adore les syncopes, je pense qu'il y en a dans à peu près tous les morceaux. En gros, la syncope, c'est quand il y a un temps fort sur, mettons par exemple, la dernière croche d'une mesure, et que ce temps fort va se prolonger sur la première croche de la mesure suivante. Je peux vous montrer un exemple. Vraiment, il y a trois accords en power chord, on peut difficilement faire plus simple, mais tout de suite, l'approche, on sent qu'elle n'est pas du tout la même. Tu sais très bien que les mecs, s'ils jouent ce truc en introduction d'un concert, ils ne vont pas marcher sur scène, ils vont courir à 200 à l'heure. S'ils arrivent sur scène par les airs, ils n'arrivent pas en hélicoptère, ils arrivent en avion de chasse, et ils atterrissent sur scène sans parachute. Et tout ça pour vous dire que vraiment, ce qui va caractériser Iron Maiden, c'est ce côté groovy. Groovy dans le sens, ça donne envie de bouger, c'est assez dansant, et en fait, le cerveau humain, même quand il y a une syncope, il comprend le rythme global, et justement, c'est cette syncope-là, ce petit accent, qui va donner vraiment envie de bouger, ou en tout cas, qui va donner envie de réagir d'une manière qui est complètement différente. Des musiques comme Sabaton ou Manowar, quand c'est très droit, très martial comme ça, et encore Manowar, dans les années 80, c'est pas toujours vrai. Pour moi, ça oui, c'est vraiment dû à une grosse différence dans la philosophie de la composition. Entre l'un qui va adopter une rigueur martiale dans absolument tout ce qu'il fait, sur tous les plans, genre une esthétique martiale, des compositions qui reflètent également la philosophie militaire, et de l'autre côté, un groupe qui va s'inspirer de guerres, certes, entre autres, mais aussi de mythes, de faits d'histoire, qui va puiser ses influences musicales dans des compositions celtiques, mais aussi des groupes de rock, hard rock, heavy metal, des années 60 et 70, et même du rock prog, voire même du metal prog. Si vous lisez ce que Bruce Dickinson pensait, par exemple, de Dream Theater, quand ils ont sorti leur album Imagis and War, dans 92, vous seriez peut-être étonné, parce que Bruce Dickinson, lui, il pensait que c'était dans cette direction qu'il fallait aller. Ils ont aussi testé énormément de choses, et exploré vraiment les confins de la musique dans laquelle ils évoluaient. D'où le fait que pour moi, Aaron Maiden, c'est pas juste du heavy metal, ça s'apparente aussi un peu à du progressif. Et je trouve que ça s'entend pas mal, notamment dans la recherche qui est faite dans certains des morceaux, et plus bêtement, dans la longueur parfois des morceaux, qui excèdent très souvent 6-7 minutes. Mais parce que c'est la façon de construire les morceaux d'Iron Maiden qui fait que c'est parfois pas possible de faire en dessous. Et pour moi, Sabaton, c'est pas du tout la même philosophie. Voilà, il faut que ça aille droit au but, 4 minutes, et puis c'est plié. Alors je crois qu'il y a 3-4 morceaux de Sabaton sur toute leur discographie de 25 ans qui ont une durée supérieure à 6 minutes. D'ailleurs, la grosse majorité de leurs morceaux, elle fait entre 3 et 4 minutes. Et les structures des morceaux de Sabaton sont toujours très similaires. Couplet, refrain, couplet, refrain, solo, refrain 1x2, pourquoi pas, et puis outro, et voilà, terminé. Moi, je comparais un petit peu Sabaton à Marvel. C'est bien produit, c'est bien présenté, il y a des beaux clips, il y a des gros moyens qui sont mis en oeuvre. Mais si on est un petit peu cinéphile, ou plus généralement, si on est un petit peu connaisseur de la matière, on se rend compte que c'est très redondant. C'est toujours un petit peu la même recette. il y a quand même assez peu de prises de risques, voire limite pas du tout. Et donc tout ça, ce sont des éléments qui font que, pour moi, Sabaton ne peut pas remplacer Iron Maiden, ou de manière générale, ne peut remplacer à peu près aucun groupe de la scène heavy metal des années 80. Si ce n'est peut-être, et encore, c'est à discuter, Manowar, et là encore, il y a des différences qui sont fondamentales, notamment au niveau de l'importance qui est accordée aux instruments, au niveau des performances des musiciens. Je veux dire, Eric Adams et le chanteur de Sabaton, c'est un peu comme si on comparait les performances vocales d'un chanteur d'opéra et puis de Jackie, 63 ans, pilier de bar du PMU, fume 3 paquets de club par jour. Et d'une manière générale, pour sortir de ce que moi, je pense, finalement, puisque l'intérêt, c'est quand même de répondre à la question de manière globale, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire ? Parce que des groupes cultes qui se sont arrêtés, il y en a plein. Queen, Led Zeppelin, Death, Pantera. Est-ce que Queen a été remplacé ? Est-ce que Led Zeppelin a été remplacé ? Est-ce que Death a été remplacé ? On peut même faire l'analogie en France avec des chanteurs français. Qui a remplacé Jacques Brel ? Qui a remplacé Johnny Hallyday ? Qui a remplacé Daniel Balavoine ? 40 ans que Daniel Balavoine est mort, il n'y a pas de personne qui l'a remplacé. Il y a d'autres musiciens qui se sont fait connaître, mais personne n'a remplacé Daniel Balavoine. C'est-à-dire, au début des années 80, à faire de la chanson française, en la mélangeant avec du rock prog à la Genesis, avec une technologie qui était encore quasi inconnue à l'époque, qui fait l'équivalent de ça aujourd'hui. Et avec la même finesse, la même profondeur. Ce que je veux vous dire, c'est que des artistes cultes qui ont vraiment marqué le milieu musical avec une patte extrêmement personnalisée et très forte, ils n'ont jamais été remplacés. Si après, la question est de savoir si des groupes comme Sabaton vont remplacer Iron Maiden en termes de notoriété, dans le sens où ils vont se mettre à faire toutes les têtes d'affiches des festivals, là où Iron Maiden le fait actuellement, et puis régulièrement remplir des Accor Hotel Arena à ras-bord, avec je ne sais pas combien de dizaines de milliers de personnes qui viennent les voir à chaque fois. Enfin, dans ces cas-là, c'est très dur de dire qu'un groupe remplace un autre. Certes, on peut dire que Sabaton a remplacé Manowar pendant le Hellfest, mais dans le cas du Hellfest, par exemple, ça a été un remplacement faute de mieux. Il ne faut pas oublier que tous ces groupes cultes, s'ils sont cultes, c'est justement parce que, comme je l'ai précisé, ils ont réussi à se définir musicalement de manière très forte. En se trouvant une patte vraiment originale, ils évoluaient dans un terreau très fertile où il n'y avait encore quasiment rien qui était construit dans le heavy metal, et ils ont apporté énormément de choses qui n'existaient pas du tout avant. Et c'est en ça que musicalement, on se souvient d'eux, premièrement, donc le bagage culturel est beaucoup plus présent que pour des groupes comme Sabaton, mais c'est aussi la raison pour laquelle, je pense, ils ont autant de succès et que ça perdure autant dans le temps. Et je pense que c'est justement parce que la musique de Sabaton ne va pas chercher aussi loin, qu'elle n'est pas aussi novatrice, que l'identité musicale de Sabaton n'est pas aussi originale, aussi définie, aussi fine, que même en termes de notoriété, je pense qu'ils ne pourront jamais remplacer des groupes comme Iron Maiden ou Judas Priest. À la limite, des groupes comme Ghost, même si je trouve ça d'une mollesse absolument démentielle, ils ont une patte de composition qui est à peine plus marquée. Et puis même en termes de prestations scéniques, il y a quelque chose qui est plus recherché. Donc je pense que eux, ils peuvent aussi un peu sortir leur épingle du jeu. Et encore, moi perso, je ne suis pas sûr parce que les derniers albums, c'est vrai que ça les fait un peu sortir quand même de la scène métal. Et du coup, comme on sort du cadre, on peut dire que Ghost, ils se sont fait leur propre place. Un petit peu. Ils n'ont pas vraiment remplacé de groupe et ils ne remplaceront jamais de groupe. Ils ont leur catégorie, en fait. Et donc pour moi, concernant l'avenir de la scène métal, il y a deux hypothèses possibles. Chaque hypothèse pouvant mener à deux scénarios différents. Première hypothèse, admettons que des groupes comme Sabaton arrivent à remplacer, que ce soit en termes de notoriété, que ce soit en termes d'influence musicale, culturelle, ce qui à mon sens est le scénario le moins probable. Mais admettons, on aura potentiellement un nouveau paysage de la scène métal avec des groupes totalement différents. Je parle des gros groupes en général. Et si ça arrive, je pense que ce sera d'ici 10 ou 15 ans. Ça nous, dans le métal, on n'a pas du tout l'habitude, donc ça va nous faire tout drôle. Parce que nous, comme le mouvement est relativement jeune, on a connu une évolution avec des couches d'influence supplémentaires qui ont créé des sous-branches supplémentaires. Mais les premières grosses branches, la plupart, elles sont toujours là. Donc quand tous les gros groupes vont s'en aller dans l'espace de quelques années, d'ici une décennie, ça risque de nous faire tout drôle quand même. Donc ça, c'est le premier scénario possible. La deuxième hypothèse, c'est que les gros groupes qu'on connaît aujourd'hui qui vont bientôt prendre leur retraite soient remplacés par d'autres gros groupes mais très similaires. Mettons par exemple Airborne, moi je les vois bien remplacer ACDC. Vraiment Airborne, ça s'inscrit dans la continuité. Il y a beaucoup de limites de composition de Airborne qui sont limite du copycat de ACDC. On pourrait limite considérer ça comme un cover band de ACDC mais avec plus de hargne et disto dans la gueule. Et donc, on pourrait imaginer que d'ici 10 ou 15 ans il y ait vraiment un copycat d'Iron Maiden mais à peine mieux produit. Imaginons un groupe comme Monument. Ça ressemble énormément à Iron Maiden si vous écoutez l'album Hair of the Dog. Je ne sais pas, peut-être si Iron Maiden disparaît. Ce groupe-là va monter en puissance de folie parce que justement ils rappelleront à tout le monde le son d'Iron Maiden mais limite en un peu mieux avec un peu plus de fioriture et donc ça va s'inscrire dans la continuité. Donc ça, c'est le deuxième scénario possible si des groupes venaient à devoir remplacer les vieux groupes en termes de notoriété. Maintenant, deuxième hypothèse, ça ne remplace pas. Donc c'est possible qu'ils ne soient pas remplacés. C'est une hypothèse plausible mais il y a deux scénarios qui peuvent en découler. Première hypothèse, le groupe n'est pas remplacé parce que le groupe ne s'arrête pas. Et oui, c'est possible. Là, vous allez me dire « Oui, mais Max, comment c'est possible ? Enfin, je veux dire, ils ont déjà des couches culottes parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de chier sur scène tellement ils sont vieux. » Oui, mais moi, je vous réponds que c'est possible si on change de membre. Regardez Judas Priest. Judas Priest, ayant envie de continuer les concerts, ils ont eu l'intelligence de se dire « Bon, on prend des jeunes guitaristes. » Ok, super. Et si un jour, Rob Alford, il fatigue de la voix, on change Rob Alford ? Et si un jour, le batteur ou le bassiste, ils ne peuvent plus jouer, on les remplace ? Donc en fait, le groupe se renouvellerait progressivement jusqu'à avoir un tout nouveau line-up formé par des trentenaires, quarantenaires, des gens qui ont quand même un minimum de bouteilles parce que pour tenir un groupe avec autant d'ampleur, il faut quand même avoir de l'expérience. Mais du coup, ce serait reparti pour encore, allez, 30, 35 ans. Et ainsi de suite, pourquoi pas ? Pour Iron Maiden, pourquoi pas non plus ? Ce ne serait pas vraiment choquant. Ce ne serait pas la première fois qu'un groupe subsiste sans aucun de ses membres fondateurs à la base. Napoléon Dess, par exemple. Évidemment, ce serait une méthode qui aurait ses limites, notamment parce que les gens peuvent s'attacher au capital humain d'un ou plusieurs des membres du groupe. Et c'est pour ça que je pense que pour des groupes comme Van Halen, ça ne marche pas. Parce que si tu reprends Van Halen sans Eddie Van Halen, tu as tué l'intérêt du groupe, en fait. David Liros, c'est un super showman, il est très rigolo. Mais ce qui faisait réellement tout l'intérêt du groupe, c'était le jeu d'Eddie Van Halen. C'était son originalité, son approche du son, son toucher absolument reconnaissable entre mille. Le fait que le mec n'a pas arrêté d'avoir des riffs, des compos, des idées de solo, de mélodies qui ont absolument détruit l'univers de la guitare tel qu'on le connaissait à la fin des années 70. Il a tout bétonné, il a tout reconstruit dessus. Et c'est même lui qui a apporté les prémices du son de métal extrême tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, continuer le groupe sans lui, ça n'a vraiment plus beaucoup d'intérêt. Un groupe comme Iron Maiden, par contre, alors oui, les membres d'Iron Maiden sont emblématiques, mais je pense quand même qu'Iron Maiden a créé un folklore suffisamment grand avec une imagerie suffisamment forte et même une mascotte qui, elle, est éternelle. Je veux dire, la mascotte peut quand même survivre à ses créateurs. Et des compositions qui sont suffisamment cultes, indépendamment des gens qui les jouent, pour que le groupe subsiste. Donc vraiment, Iron Maiden, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est exporter un concept au-delà des personnes qui jouent dans le groupe. Et c'est ce qui fait que je pense que le groupe pourrait subsister indéfiniment en renouvelant ses membres. C'est un scénario possible. Et c'est entre autres pour ça que je pense que la reformation de Pantera c'est une extrêmement mauvaise idée parce que Pantera se caractérisait principalement par le son de guitare de Dimebag Darrell et même le toucher et même l'intelligence de compo de Dimebag Darrell, le groove de Rex Brown, mais aussi et surtout le groove de Vinnie Paul, en particulier son kick, vraiment, il a un kick très très particulier. Donc bon, avec un Philippe Anselmo encore plus vieux de 25 ans et les deux frères emblématiques du groupe qui sont morts, je pense qu'il aurait mieux fallu laisser Pantera mourir. D'autant plus que les drapeaux confédérés à chaque concert et puis bon, dernièrement, les saluts nazis, c'est pas des trucs qui ont super bien vieilli. Donc voilà, je pense que c'est tout à fait possible, juste que bon, ça dépend du groupe. Il y a eu également une reformation de Death, Death to All, constituée principalement d'anciens membres de Death. Donc là, pareil, sans Chuck Schulldiner, c'est quand même très difficile d'apporter du liant au projet, c'était quand même son bébé à lui. On sait pas trop si ça aura vraiment un avenir. Mais par contre, tous ces groupes dont j'ai parlé, ils pourraient aussi très bien subsister par le biais de cover band. À savoir que par exemple, Iron Maiden a son cover band officiel féminin, ça s'appelle The Iron Maidens. Et puis des sosies officielles, des cover band officielles, on en trouve plein. Les cover band d'ACDC, ça fait un carton. Des cover band de Nirvana, bon, alors là, j'en parle même plus. Même en France, je veux dire, personne n'a remplacé Johnny Hallyday, mais des sosies de Johnny Hallyday, des cover band de Johnny Hallyday, les gens qui sont pas dans le délire, ils peuvent pas s'imaginer à quel point ça marche bien. Donc en fait, la personne n'est pas remplacée, c'est juste que son capital culturel continue de se propager via des personnes qui retransmettent ça en essayant de rester fidèles en fait à l'artiste de base. Ça se fait déjà aujourd'hui pour pas mal d'artistes connus, très connus qui ont arrêté, ou même qui sont encore en activité, mais qui sont trop chers pour qu'on les fasse venir dans certains coins. Et ça marche du tonnerre. Donc pourquoi pas ? Et donc, quatrième et dernier scénario, donc scénario 2 de l'hypothèse 2 dans le cas où les groupes ne sont pas remplacés, eh bien les groupes meurent et laissent un vide derrière eux. Bonne soirée ! Bah non, mais bon, s'il n'y a personne pour les remplacer et que du coup, la catégorie de population qui était intéressée par ces groupes-là n'a plus envie de s'intéresser au métal parce que c'était le groupe principal qui les faisait s'intéresser par capillarité à tout ce qu'il y avait autour, ben ils vont juste déserter le métal pour aller ailleurs. Ben peut-être que le métal va juste mourir lentement pour laisser place soit à quelque chose d'autre, soit à rien. Ah ben oui, il faut l'envisager de toute façon. D'ailleurs, on se pose la question avec tous ces courants modernes un peu nouveaux qui attirent de plus en plus d'anciens métalleux, genre Polifia par exemple qui est quand même le fer de lance de cette nouvelle vague un peu moderne avec vraiment une esthétique qui est totalement différente, qui flirte au niveau visuel avec tout ce qui est pop, tout ce qui est trap, même au niveau sonore, ça flirte avec tous ces trucs-là, et même au niveau de ce qui fait l'essence même du métal. Par exemple, le son de guitare, on a un son de guitare qui est très peu saturé finalement dans ces styles-là. Très clean, ça se rapproche beaucoup plus du jazz, mais version moderne avec un petit poil de djent dans l'approche rythmique, mais on est déjà quasiment sorti du métal. Et pourtant, c'est constitué d'anciens métalleux et les gens qui écoutent ça, aujourd'hui, la plupart, c'est quand même des métalleux. Peut-être que quand les groupes comme Iron Maiden, Judas Priest vont arrêter, on aura une espèce de migration lente vers ces nouveaux groupes qui vont constituer le nouveau noyau de ce que va devenir le métal. Donc voilà, évidemment, le dernier scénario, c'est pas forcément un scénario que je souhaite. Moi, vous le savez bien, moi, ce que j'aime, c'est le métal progressif, le heavy metal. Je pense que je suis comme la plupart des gens qui font de la musique de manière sincère, c'est-à-dire que je ne me suis jamais posé la question de savoir ce qu'allait devenir le style que j'aime ou le style que je pratique. Je fais ce que j'aime et puis c'est tout. Donc forcément, toutes ces questions dont je vous parle, elles me dépassent et elles nous dépassent à peu près tous. Mais je pense que là, du coup, j'ai à peu près dégrossi le truc et je me suis dit que ce serait intéressant d'expliquer tout ça, de partir sur tout ça à partir de cette petite interview de Sabaton que je trouvais quand même intéressante dans le fond puisqu'elle a soulevé toutes ces questions dont je vous ai parlé. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous, vous en pensez, c'est quoi votre hypothèse. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous attendez que je fasse d'autres vidéos comme ça parce que moi, en tout cas, ça me plaît pas mal de me mettre devant la caméra et de un petit peu moins scripter et de potasser un petit peu des sujets d'actu pour développer des sujets un petit peu plus entre guillemets philosophiques. Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, je vais essayer de gueuler un peu plus. On va revenir un petit peu au format plus traditionnel mais dans tous les cas, j'espère que ce nouveau format un peu plus posé vous plaît également. Pour finir, je remercie évidemment tous les tipeurs de la chaîne. Sachez que c'est entre autres grâce à vous que moi, je peux continuer à faire des vidéos sur mon temps libre. Donc merci pour votre soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Partage la vidéo, pouce bleu, abonne-toi, mets la cloche, mange ton ragondin en falafel. Quant à moi, je vous retrouve bientôt. En attendant, n'écoutez pas de la musique trop fort. Allez, à ciao !